Dernière question. Circulation alternée, vous êtes plutôt Hidalgo ou Royal ? Vous avez vu cette... Voilà, quel choix et quelle politique ! Ah ben d'accord, quel choix ! Vous pouvez choisir, vous êtes plutôt Hidalgo ou Royal ? Je vais vous dire, d'abord, la situation de la pollution à Paris marque l'échec de 14 ans de municipalité. Jeudi dernier, Paris a été quelques heures la ville la plus polluée du monde. Un mercredi, enfin aujourd'hui. C'était jeudi. Pardon, enfin bon, c'est peu. Quelques heures la ville la plus polluée du monde, on est d'accord sur ce point. C'est un triste record. Et pourquoi on en est là ? Parce que pendant des années, la gauche nous a fait la politique cosmétique. Non mais attendez, c'est la réalité d'aujourd'hui. Vous, la circulation alternée. On peut quand même se poser la question de savoir pourquoi on en est là. Vous êtes pour la circulation alternée. Et aujourd'hui, le seul moyen de lutter contre la pollution de fond, c'est de prendre cette mesure issue du Grenelle de l'environnement que depuis des années, la gauche ne veut pas prendre, sous prétexte qu'elle était issue du Grenelle de l'environnement. Et ça, c'est du vrai sectariste idiot. L'interdiction des véhicules les plus polluants dans le cœur de Paris, c'est la seule mesure qui marche. Alors la circulation alternée, c'est une mesure et en plus, j'ai envie de vous dire. Donc interdiction de la circulation des véhicules polluants au cœur de Paris. Oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la Zappa, vous dites à l'avance, à partir de telle date, les véhicules les plus polluants de telle année, on ne les prendra plus l'intérieur de Paris. Et les gens peuvent s'organiser. La circulation alternée, d'abord, vous la prenez toujours trop tard. Parce que le pic de pollution est là depuis des jours. Ensuite, ça ne permet que décréter le pic, alors que ce qui abîme vraiment la santé de tout le monde. Le pic, c'est vrai que c'est dangereux pour les personnes sensibles. Évidemment, c'est grave. Mais il y a quelque chose qui abîme la santé de tout le monde, c'est la pollution chronique. Et ça, il n'y a que l'interdiction permanente des véhicules les plus polluants qui peut le résoudre. Mais, dernière chose, l'interdiction permanente des véhicules les plus polluants, vous le faites avec des compensations. Vous le faites en finançant des alternatives. Ça aurait été mieux, d'ailleurs, si il y avait eu l'écotaxe, on aurait pu financer des alternatives sur le dos des transporteurs routiers internationaux. Et vous ne le faites pas en faisant les choses au dernier moment, comme la circulation alternée. Parce que c'est un peu ça, le problème de la circulation alternée. C'est qu'aujourd'hui, c'est fait au dernier moment. Et du coup, c'est présenté comme un truc de bobo et un truc de flâneur. et évidemment mal ressenti par tous ceux qui bossent. Et on les comprend. Et pourquoi on se retrouve là ? On se retrouve là parce que la gauche n'a pas fait le travail de fond contre la pollution. Et s'il continue à ne pas le faire, vous savez quoi ? Et bien bientôt, ce ne sera pas une fois par an la circulation alternée. Ce sera une fois tous les 15 jours.